La principale du collège, nous avons tenté de la rencontrer et c'est une dame bien embêtée qui est venue nous parler. Je suis la CPE, madame Rousseau. D'accord, enchantée de vous rencontrer. Moi aussi monsieur, mais je ne réponds pas aux questions. Alors nous avons attendu la fin des cours et une élève nous a raconté une altercation entre la chef d'établissement et une professeure. Elles se sont criées dessus toutes les deux, donc du coup ça a mal fini. Une dispute qui a tellement déstabilisé l'enseignant que lors de la reprise des cours, les élèves s'en sont rendu compte. Quand elle nous a raconté ça, elle était en train de pleurer, donc du coup on avait un peu de la peine pour elle. La professeure en question, nous avons pu la rencontrer. Elle est en arrêt maladie à la demande de son généraliste et de la médecine du travail. Elle nous a expliqué avoir subi des pressions et humiliations pendant plusieurs mois. Quand quelqu'un est prêt à vous pousser à la faute ou quand quelqu'un se permet justement de vous gêner lors de l'exercice de vos fonctions, ça devient dur tout en aimant son métier de continuer à travailler dans des bonnes conditions. Puisque la priorité, c'est d'être au service des élèves. 12 de ses collègues sont eux aussi arrêtés pour épuisement professionnel. Les parents d'élèves sont inquiets. A l'heure actuelle, les enfants n'ont que 3 à 4 heures de cours par jour et le brevet des collèges se rapproche. La plus grosse problématique en ce moment, c'est pour nos enfants, la scolarité de nos enfants, l'orientation de nos enfants aussi. Parce qu'en ce moment, il y a les conseils de classe par exemple. Les conseils de classe qui se sont déroulés hier soir sans personnel de direction. Le fonctionnement de l'établissement est donc très perturbé. Le ministère de l'éducation a mis longtemps à se saisir de l'affaire et a envoyé des enquêteurs à Limoges. Ils ont passé 48 heures dans le collège. Il y a une latence qui est très importante de la part du rectorat pour régler des problèmes aigus. Et dans le même temps, on a peut-être aussi certains chefs de service comme des principaux qui auraient aussi besoin de formation. Une solution pourrait être prochainement trouvée pour remettre le collège en fonctionnement.